Musique 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 Nous savions d'un répressif dans le Seigneur Amen Que le Seigneur bénisse tout un chacun Amen J'aime bien pas encore plus mon sou Amen Quand j'arrive avant, toi il faut avoir honte Parce que toi tu habites Montréal, moi j'habite Gatineau. Donc si moi j'arrive avant toi Grifi, c'est pas une bonne chose. Quand il s'agit d'aller chercher l'argent, tu arrives à temps. Tu appelles du superviseur. Mais quand tu viens devant le trône et les dieux, il faut faire un effort. Surtout les mamans qui ont des enfants, il faut nous les préparer dès bientôt le matin. Ça va nous permettre de commencer à temps et de finir à temps. Mais nous avons le coeur de Noé. Nous attendons même les retardataires. Vous savez lorsque Jacob rentrait pour croiser son frère Esaü. La Bible dit qu'il divisa le camp en trois parties. Donc pendant qu'il s'approchait pour aller voir son frère. Le prophète Jacob divise sa famille en trois camps. Parce qu'il avait compris que pour voir mon frère j'ai besoin de trois mâches. Parce que nous, nous savons Seigneur que pour avoir la vie éternelle, il faut que le Seigneur puisse mourir et ressusciter. Si Jésus n'était pas mort et ressusciter, nous n'allons pas voir la face de Dieu. C'est comme ça que Jacob a compris que pour que je puisse voir la face de mon frère. Il doit diviser sa famille en trois camps. Nous disons que ces trois camps là est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Et l'Écriture dit que quand Jacob arrive devant Esaü, il s'est posterna sept fois. Or la Bible dit que les genoux ne peuvent se posterner que devant Esaü. Donc Jacob comme fils d'Abraham, Il sait qu'il n'était pas se posterner devant Esaü. Donc quand Jacob se posterne ici, Comprenez que Esaü prend la position de Dieu. Et Jacob en se posterna, il obtient la miséricorde de son frère. Et nous disons bénévé dans le Seigneur. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, Personne ne verrait la face des seigneurs. C'est pourquoi un jour, Les grecs sont venus voir Jésus. Ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Alors on est venu dire à Jésus, Les grecs veulent te voir. Est-ce que vous me souvrez frère ? Il faut être ici. J'ai toujours dit que quand tu as le goût de la parole, Donc tu es plus proche du royaume. Donc nous venons beaucoup plus pour la parole que pour la danse. Parce que Pierre avait compris, il a dit au Seigneur, Où irons-nous ? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc il faut être ici parce que la vie c'est tout, Et je voudrais vous dire de faire attention parce qu'on va prendre des attitudes aujourd'hui. Nous allons vraiment voler. Regardez, vous savez frère, Quand Abraham sacrifiait, Dans les sacrifices d'Abraham, Il y en avait 5. Je vous avais donné l'écriture dans le groupe. Mais si tu observes les animaux que Abraham avait sacrifiés, Il y en avait 3 qui marchaient par terre, Et il y en avait 2 qui volaient. Donc dans les sacrifices d'Abraham, Il y a des animaux qui marchent, Et il y avait des animaux qui volent. Dans les animaux qui volent, Il y avait la tourterelle et la colombe. Et Zalaki, la tourterelle et la colombe. Mais remarquez tout simplement qu'il y en avait 5. Parce que les 5 animaux représentent les 5 ministères. Selon Ephésiens chapitre 4 verset 9, Dieu a établi dans l'église, Les apôtres, Les prophètes, Les pasteurs, Les évangélistes, Et les docteurs. Ce sont les 5 ministères. Ce sont les 5 ministères. Et nous disons que dans ces 5 ministères, Il y en a 3 qui marchent. Il y en a 2 qui volent. Les 3 qui marchent, C'est l'apôtre, Les pasteurs, Et les évangélistes. Et vous en faites pas en général les détails au jour du Seigneur. Les 2 qui volent, C'est les prophètes, Et les docteurs. Vous savez dans l'église, Quand tu es évangéliste, Reste évangéliste. Ceux qui ont été évangélistes, Dis qu'à l'évangéliste. Donc essaye pas de forcer pour devenir prophète. C'est comme ça que beaucoup de gens, Au lieu de prêcher la grâce que Dieu lui a accordée, On a pas fait une fois pour prêcher comme quelqu'un d'autre. Dans les ministères, il y a des gens qui marchent. Il y en a des gens qui volent. Mais tout pour les concours de rédification de l'église. Donc quand tu veux prêcher l'amour fraternel, Quand un pasteur ou un apôtre touche l'amour fraternel, Dans mon baptême, il y a des gens qui marchent. Il les prendra dans la ville de tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais même un enfant ne peut pas comprendre comment se manifeste l'amour entre les frères. Quand le prophète veut toucher l'amour fraternel, Il y a des gens qui marchent. 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 C'est pourquoi l'autriche, Il y a des gens qui marchent. C'est un oiseau, Mais qui courent aussi. Donc dans l'œuvre de Dieu, Il y a des enseignements où ça va nous permettre de marcher. C'est ce qui fait beaucoup de défauts dans les assemblées des saints. Les gens sont habitués dans la révélation. Mais si quelqu'un prêche, il n'y a pas la révélation, ils disent qu'il n'a pas prêché. Alors tu verras un autre ministre, au lieu de prêcher sa grâce que Dieu lui a donnée. Mais comment ça fait les nœuds pour donner des révélations ? C'est parce qu'on n'a pas dit au peuple que, Qu'il y a des ministres qui ne peuvent prêcher que les choses que nous vivons tous les jours. Donc quand on nous prêche l'amour, Quand on nous prêche le pardon, Quand on vitre avec les frères, C'est aussi la parole de Dieu. Alors les grecs ont dit, Nous voulons te voir Jésus. On vient informer Jésus. Ne vous en faites pas en imaginant. En imaginant. Comment tu dis ça ? Versailles à lui. Regardez maintenant. On vient dire à Jésus. Les grecs veulent te voir. La Bible dit ceci. Regardez la réponse de Jésus. Quand on lui a dit que les grecs veulent te voir. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Si un grain, Ce qui nous ment, Ne tombe à terre, Et ne meurt pas, Peut profiter, Il reste seul. Mais s'il meurt, Il produit beaucoup de fruits. Mais les disciples pouvaient poser la question à Jésus. Quel rapport avec les grecs qui veulent te voir ? Les grecs ont demandé de te voir. Mais quel rapport avec les grecs qui doit tomber et mourir ? J'aime cette évangile frère. Parce que Dieu a attaché ces choses aux intelligents de ce monde. Il a révélé ça au sein. Parce que les grecs sont des étrangers. Jésus était au milieu de ses frères. Comme les grecs voulaient les voir. En d'autres termes, les étrangers voulaient voir Jésus. Pour que les étrangers voient Jésus, Il faut premièrement que Jésus puisse mourir. Parce que si Jésus n'était pas mort, Nous, les étrangers, Nous n'allions pas voir Jésus comme nous le voir. Donc la demande des grecs, C'était une demande des peuples et des nations. Qui voulaient voir la face de Jésus. Maintenant Jésus leur répond en prophétie. Il faut premièrement que je suis les grecs. Que je puisse d'abord mourir. Parce que je mourrai. Et que je ressusciterai. C'est alors que vous les grecs. Vous aurez la possibilité d'entrer dans ces choses. C'est pourquoi, lorsque Judas Iscariot a vendu Jésus, En lui donnant 30 pièces d'argent, Il y a quelqu'un qui voit l'argent et il dit Oh ! J'ai commis une erreur. Il va remettre l'argent. Les sacrificataires disent non. Nous n'allons pas prendre cet argent. C'est l'argent du sang. La Bible dit qu'ils ont récupéré cet argent. Ils sont allés acheter une portion de terre. Ils l'ont acheté dans le territoire d'Israël. La Bible dit qu'on a appelé cette portion de terre Un tombeau pour les étrangers. Est-ce que vous me suivez ? Donc la mort de Jésus A donné en Israël Une portion de terre pour que les étrangers puissent entrer. Donc si Jésus n'était pas mort, Nous n'allions pas entrer dans ces choses. Et si nous sommes entrés, C'est parce que les grecs sont tombés à terre Et que cela nous a permis d'entrer dans la maison. Mais pour entrer, On doit nous amener. Est-ce que vous me suivez ? Personne ne peut entrer dans la maison de l'Éternel. Si Dieu ne l'amène pas. C'est l'écriture que je vous avais donnée quand j'avais commencé. Parce que le dimanche prochain, je vais mettre un point virgule. Pour laisser la place au pasteur Marcel aussi de parler. Je pourrais encore revenir deux semaines pour conclure. Ensuite, je vais m'asseoir. J'ai toujours dit que pendant que nous nous prêchons, La bouche, c'est le prédicateur. Même si tu es prédicateur, Pendant que nous nous prêchons, Tu deviens aussi une femme pour écouter. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, Ils pensent que quand il est assis, il devient inspecteur. Lui commence à dire, non, ici, là. Il n'a pas bien parlé, si c'était moi. Vous comprenez qu'un homme comme ça ne comprend pas les ministères. C'est-à-dire que quand le souverain sacrificateur est en fonction, Tous les autres sacrificateurs attendent. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'un prophétise, Les autres, Ils sont basés là. Donc, quand je descendrai, Moi aussi, je vais commencer à écouter. Donc, tout le temps que le pasteur Marcel prêchera, Je viendrai pour écouter. Parce qu'il y en a d'autres prédicateurs, Il ne vient au culte de quand il prêche. Si il ne prêche pas, il devait irrégulier. Donc, il apparaît, il disparaît. A mon ami, A mon ami, A mon ami, Je vous avais donné l'écriture pour vous dire ceci. Que Dieu a pris Adam pour le placer dans le jardin. J'ai expliqué que c'est le mouvement de Dieu qui nous prend pour nous mettre dans sa maison. Donc, Dieu nous a pris dans le monde, Et il nous a amené dans sa maison. Mais je vous informe que pendant cette marche, Il y a beaucoup de choses qui se font. Le prophète Moïse n'a pas donné les détails. Mais le ministère doit donner les détails de ce qui se passe Pendant que nous quittons le monde vers la maison de Dieu. Et j'ai dit que pendant cette marche, L'Éternel est en train de former l'épouse. Cela veut dire que pendant que nous sommes en train de marcher pour arriver à Cana, Dieu est en train de nous façonner. Je veux que vous me suiviez attentivement. C'est pour dire que pendant la marche, il peut y avoir des problèmes et des difficultés. Mais ils ne peuvent entrer dans Cana que ce que Dieu a véritablement façonné. Il n'est pas dit que parce que nous venons tous à l'église, Que nous allons tous participer à l'enlèvement. Nous avons l'espoir de participer à l'enlèvement. Mais notre manière de marcher avec Dieu va déterminer si nous allons arriver ou ne pas arriver. Regardez frère, Israël sort d'Egypte. Je vous avais dit la fois parce que même les égyptiens sont sortis. La Bible les appelle les ramassés. Ce sont des gens qui viennent par nos yingues. Et ces gens-là ont sauvé beaucoup de troubles pendant la marche. Et ce sont des gens qui viennent par nos yingues. Et ce sont des gens qui viennent par nos yingues. Mais écoutez frère, Quand tu pries les méritants de Dieu, Tu es accomplie toujours sa parole. Et ce qui dit dans les livres d'Egypte, Que le méchant, Ne demeure pas toujours dans l'Assemblée des Saints. Quand quelqu'un a des mauvais intentions pour te combattre. Quand il a des intentions pour te dire. Quand il a des intentions pour te dire. Je t'informe que si tu es avec toi. Je finis toujours par l'exposer. C'est pourquoi frère, Nous ne combattons pas selon l'aché. Non, ne cherche pas à te venger toi-même. La Bible dit c'est si frère. A moi la vengeance et à moi la rétribution. Tu ne veux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Même quand tu sais que c'est ton ennemi. Tu ne peux pas souhaiter sa mort. Mais ce que toi tu vas faire, C'est de t'attacher à l'Eternel. L'Eternel combattra cet homme. Il fallait voir l'homme devenir agité. En réalité c'est l'Eternel qui est en train de les combattre. C'est pourquoi frère, Dans la marche de toute ta femme et Dieu. Il ne faut jamais se plaindre de son frère ou de sa soeur. Et c'est une élite pour l'amour de la légal et la matoussa. Bien sûr toi que comme tu es Dieu. L'Eternel combattra pour toi. Il est mis à Moïse. Pourquoi les qui parmi les amis? Dites à ces peuples que. L'Eternel combattra pour vous. Le combat est pour l'Eternel. Le combat est pour l'Eternel. Le combat est pour l'Eternel. La victoire est pour l'Eternel. Le combat est pour l'Eternel. Vous êtes adopté. Le combat est pour l'Eternel. Il est fini par le justifier. Les gens sont au revoir. avec Dieu, vous voyez il était élevé, c'est le sentiment qui était en Jésus, il était élevé, la Bible dit, il n'a pas considéré sa position, mais il a accepté de descendre, c'est le sentiment qui doit vous animer tous, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est la souverainie, le sentiment d'immilité frère, c'est qu'il y a une élévation d'Aran, les Israels sont d'Egypte, ils ont mis le canin de l'autre côté, ils ont le canin de l'autre côté, Moïse prend douze espions, c'est un mystère autour du chiffre 2, parce que l'hôtel doit être construit par douze pieds, les douze pieds ici, c'est Jacob, parce que Jacob avait douze ans, chaque enfant de Jacob est une portion de Jacob, ils deviennent Jacob, Maman Juna, Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, parce que quand j'ai dit comme ça, tu vas aller dire au frère Bernard, non il n'a pas donné les versets, alors je voudrais me préserver, Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, le premier verset, écoutez ce qu'il avait dit, Jacob appela ses fils, et dit, à l'ambi, assemblez-vous, est-ce que vous voyez frère, quand Jacob appelle ses enfants, quand Jacob appelle ses enfants, il dit, assemblez-vous, cela veut dire que les enfants étaient dispersés, parce que tu ne peux pas les appeler au rassemblement, c'est que premièrement, ils n'étaient pas dispersés, donc quand Jacob regardait ses enfants, il les voyait éparpillés, je rentrais dans les jambes, quand Dieu regardait la terre, il voyait Adam dispersé, parce que vous me suivez vrai, parce que l'écriture dit, vous voyez Adam, il rassemble la bouchée de l'homme, donc avant le rassemblement, c'est la création d'Adam, donc Jacob regarde, il voit ses enfants dispersés, et il dit, Jacob appela ses fils, Jacob a béni, et il dit, assemblez-vous, donc les enfants de Jacob, ont répondu au rassemblement, le premier verset jusqu'au 4ème verset, tu peux écrire, parce que je suis en train de courir, l'éternel dit à Moïse, tu feras deux trompettes d'argent, la première trompette, c'est pour sonner le rassemblement, est-ce que vous me suivez vrai, donc Moïse a créé, a fait une trompette qu'on appelle la trompette de rassemblement, cela veut dire que quand Dieu vient en train de créer Adam, et l'éternel dit, Dieu sonne la trompette de rassemblement, donc il sonne, Adam est par pied, écoute les sons de la trompette, écoutez frères, pour venir au rassemblement, il faut distinguer les sons de la trompette, il faut écouter la voix du père, personne ne peut venir à Dieu, si premièrement il n'a pas écouté sa voix, c'est ce que nous appelons la trompette de rassemblement, c'est comme ça que Jacob dit à ses enfants, rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, je ne sais pas si vous remarquez, je ne sais pas si vous remarquez, je ne sais pas si c'est, Jacob quitte de Jacob vers l'Israël, c'est très important de comprendre ce que je dis, parce que quand Dieu a rencontré Jacob, il dit je vais changer ton nom, toi qui es Jacob tu t'appelleras Israël, j'ai seulement rentré là-bas un peu, la Bible dit que quand Jacob rencontre Dieu, il commence à se bagarrer avec Dieu, vous n'avez jamais vu un homme se bagarrer avec Dieu, la Bible dit qu'il récupère Dieu, Dieu cherche les moyens de sortir, il ne sort pas, la bagarre s'est passée toute la nuit, nous disons que la nuit là c'est tout un temps, je crois que, tant que le Seigneur ne peut pas revenir, on ne peut pas manquer des prédications, c'est le même petit verset, c'est tout un Seigneur, je sais, il y a moqué, j'accorde c'est battu avec Dieu toute la nuit, la Bible dit que quand Dieu a vu qu'il est maté, il commence à venir, il dit à Jacob, laisse-moi, le soleil est en train de s'élever, c'est l'homme qui l'a renoncé dans la Bible, j'adore ça, c'est déjà comme ce qu'il dit, il est vraiment éternel, pour que je puisse te laisser partir, tu dois me bénir, nous avons les véritables études, je suis rassuré, je suis rassuré que nous avons les véritables études, je suis rassuré que nous avons les véritables études, je suis rassuré que quand Jacob rentrait, il avait les femmes, les enfants, et il avait les troupeaux, ils ne manquaient pas l'argent, Jacob était un homme béni, quand il a quitté la maison de son beau-père, j'attends, il avait beaucoup de choses, il avait beaucoup de choses, mais pourquoi a-t-il dit qu'il a quitté la personne que j'avais la vérité, que les enfants n'avaient pas compris, que les enfants, les jeunes ne seraient pas la vraie Bénédic, il n'y a que leatro, mais dans les autres, il n'y a pas de la personne qui a été le Pénédic il y a des cellules, il y a des troupeaux qui ne seraient pas la vraie Bénédic, et quand ils n'avaient pas de la personne, ils ne savent pas de la personne, ce ne sont pas les vêtements qui sont les du Pénédic, et les amis qui ont l'en travaillé, Ils ne sont pas les voitures qui font une bénédiction Ils n'ont pas le travail qui est une bénédiction Écoutez frère, regardez comment l'éternet la bénédiction La Bible dit qu'il brisa la hanche de Jacob Vous brisez la bénédiction de l'éternel Célébrise-moi Les Aline de Babouka Il n'est pas conventus Il n'est pas béni Là pourquoi ici nous venions Pour qu'on seigneur des autres Qu'il n'y a pas les Sportes Babouka Je n'ai pas les Prés Jacques va être brisé On brise Jacob et on change son nom depuis qu'on sait que tu es un voleur tu vas à l'église mais tu as toujours les témoignages d'un voleur un épidique tu primes mais toujours un épidique tu as l'esprit de Judas l'Escariote Judas l'Escariote c'était un grand commerçant il dit Jésus c'est parfait ici on pouvait le vendre non ? c'est abîmé le parfait quand tu serres le seigneur tant qu'on ressent les l'enjeun tu donnes 10 000 il n'a pas jeté on passe à 2 000 le vendroit qu'il faut si quelqu'un te dit que si tu donnes 10 000 francs pour faire l'économie il a possédé c'est l'Escariote c'est l'Escariote c'est l'Escariote c'est l'Escariote et c'est l'Escariote et c'est l'Escariote oh non Jésus on peut vendre les bavins pour aider les pauvres on a foutu les airs 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 c'est pourquoi on a foutu les airs on a foutu les airs moi j'ai toujours pensé qu'un ministre doit s'abstenir de gérer l'argent de l'Eglise je ne sais pas si c'est qu'un ministre on a foutu les airs la tentation est très grande on a foutu les airs 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 mais pourquoi le jour où Jésus allait mourir Jésus a dit à Judas c'est que tu veux faire la feuille maître Jésus parlait d'autre chose j'ai dit que j'ai compris mon disciple a fait compris comme c'est lui qui garde l'argent ma disciple a fait compris comme c'est la fête de Pâques Jésus l'a envoyé pour aller acheter un bouc j'ai dit que j'ai dit qu'on a dit qu'il a fait l'homme s'est dit qu'il va vendre un homme il va vendre un homme dans l'esprit des commerçants c'est exagéré il y a ma membre dans ma membre il y a ici mais c'est pourquoi j'ai fait je disais ceci quand nous pressons nous exhorter nous retourner si tu es au-delà 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 il s'appelle Israël donc quand nous voyons le peuple d'Israël tu es au-delà j'ai dit que j'ai dit qu'est ce que vous voyez faire ? parce que dans l'autre pays les enfants portent le nom de leur pays il s'appelle le peuple d'Israël il y a le peuple d'Israël le peuple d'Israël non tu vois cet enfant ici c'est le enfant de Nanko ça, c'est le peuple d'Israël C'est la séance du père, c'est toute une séance. Qu'est-ce que vous comprenez ? Donc, l'enfant, c'est la séance du père ! Voilà pourquoi l'enfant doit porter le nom de son père. Ici, je parle des choses du royaume. Mais si tu donnes à ton enfant les noms de son nom, tu ne sais pas qu'il ne me plaît pas. Mais en tout cas, l'enfant, c'est le nom de son père. C'est pourquoi on les appelait les fils de Jacob. On ne disait jamais que c'est le fils de Rachel. C'est le fils de Jacob. Maintenant, il va de Jacob vers l'Israël. Comme l'Israël, c'est le chiffre 12. Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. Parce que c'était l'image de Jacob. Mais quand ils arrivent pour voir Canaan, ils appellent 12 personnes. Ils lui demandent d'aller explorer les pays. Avant d'entrer dans Canaan, on doit d'abord explorer Canaan. Tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu ne connais pas le ciel. Pour entrer au ciel, il faut premièrement que tu connaisses le ciel. C'est pas pour rien que Moïse a envoyé les 12. Et quand ils ont battu les bâtiments, Moi, je vous ai mis à l'invite, Mais ils ont voulu explorer le ciel. Ils vont voir se explorer Canaan. J'ai mis à dire qu'ils sont entrés dans les pourrilles. Ils peuvent particulièrement dans le ciel. les espions sont bien entrés dans le canard mais ils sont sortis pour faire un rapport les problèmes n'est pas de venir à l'église ce n'est pas de dire Jésus, Jésus, Jésus est Seigneur la bénédiction est pour nous ils se sont séparés en deux groupes là ils étaient partis, c'était un groupe de douze ils se séparent en deux il y a un groupe de dix et il y a un groupe de deux les dix ont plus la parole devant Moïse nous avons exploré nous sommes entrés l'éternel est merveilleux quand j'étais malade l'éternel m'a guéri quand j'avais des difficultés j'ai vu la main de Dieu ils ont dit ça ils ont même montré les fruits du pays à Moïse nous voici les fruits du pays le pays est bon mais quand nous sommes entrés dans ces pays nous avons trouvé des géants tout petit Bingambe les fils d'Anak est-ce que vous me souhaitez ? mais c'est Dieu qui les avait promis ils sont entrés, ils sont sortis dans les pays il y avait des géants j'ai toujours dit que quand vous croyez au Seigneur il ne faut pas croire que la vie devient facile c'est Dieu qui les prêche comme ça c'est Dieu qui le prêche comme ça, t'as mal préché l'émanque je suis à Dieu qui est maintenant non, quand il vient Jésus je suis en train de le trouver je suis en train de le trouver je suis en train de le trouver c'est faux la Bible dit que ceux qui veulent vivre bien dans le Seigneur On doit savoir qu'ils vont être persécutés Mais les ennemis sont pris la parole Et ils ont dit Mais on a trouvé des géants A leurs yeux Nous sommes comme des sétérènes Donc vous voyez qu'il y a un groupe de dix Qui a confessé que nous ne pouvons pas entrer dans le canard Est-ce que vous me suivez ? Mais certains qui sont sortis de l'Egypte Ils ont aussi marché dans les désirs Mais quand ils arrivent devant le canard Ils confessent que nous ne pouvons pas entrer Les dix ici C'est la maison d'Israël Je manque le temps pour expliquer les chiffres dix Parce que les chiffres dix c'est la loi de Moïse C'est pourquoi quand Jacob Envoie Joseph vers ses frères Ses frères étaient au nombre de dix Parce que Benjamin était resté avec son père Et ce sont les dix qui ont vendu Joseph Comme le véritable Joseph C'est le Seigneur Jésus Christ Qui a été vendu par ses propres frères Les chiffres dix Selon notre loi La loi que Moïse nous avait donnée C'est toi que nous devons mourir Mais les cultures disent Je suis Caleb Qui vont tenir un autre discours Qu'est-ce que vous avez fait ? Tous sont entrés dans le canard Mais il y a eu deux fissons Donc il y en a des certains qui n'ont pas vu comment entrer dans le canard Mais il y en a deux qui ont vu que nous entrerons dans le canard Ecoutez ce que Jésus est Caleb Le pays est bon il est béni Même si les autres disent qu'il y a des géants Mais nous nous sommes certifiés Que l'éternel nous donnera le prix Jamais à peu près sa vie sonneur Et nous disons le Seigneur Nous ne pouvons jamais regarder la grandeur de ton problème Ne regarde pas la difficulté qui a perduré Ne regarde pas les portes fermées Parce que ce sont des géants Les fils d'anak Me place ta confiance en l'éternel Et tu diras Même s'il y a des géants J'entrerai dans le pays Parce que les deux C'est la grâce C'est l'église qui nous fait entrer en possession Mais pour entrer Une fois que tu es rassé les fils d'anak La vie d'un enfant de Dieu C'est un combat Je vais exercer comme un pasteur Venir à la prière le vendredi C'est un combat Tu veux entrer dans l'éternel Tu veux entrer dans l'éternel Tu veux entrer dans l'éternel Il faut que tu te donnes une discipline Le Seigneur a mis ça Donc tu dis je ne peux pas regarder la télé Je vais aller prier le Seigneur Je ne peux pas aller chiller dans le monde Il y a des frères qui ont des fruits de Kaye Quand on chasse Kaye Kaye dit Dieu tu fais des moyens Les frères sont Il va au marché à puce Il ne va rien acheter Il regarde le Seigneur Quand il entre dans les magasins On lui pose la question Monsieur tu veux acheter quelque chose ? Au PPD ? Non Tu veux dire qu'on s'en aille Je vais regarder Il finit Il finit Pourquoi est-ce qu'on mange le tabac ? Tu vois il se promène sans objectif Mais là on dit comme ça C'est l'esprit qui est aidé dans les diables C'est l'esprit qui est aidé On pose la question au diable de tuyens Tu viens d'où ? Il te jeter à te de me promener Alors on dit Si tu n'as rien à faire Il faut venir prier le vendredi Il s'appoint un sacrifice C'est-à-dire même s'il y a des embouteillages Tu te sacrifies pour la cause de l'éternel L'éternel ouvrira les livres de souvenirs Quand tu seras en difficulté Quand tu seras en difficulté L'éternel ouvrira les livres de souvenirs Zambi n'a dit que Dieu envoie un prophète pour arriver au roi qui va mourir Le prophète entre et dit au roi Je crois que c'est le roi Ezekiel Fais ton testament parce que tu vas mourir Quand on a la prophétie de Dieu Si dans ta prophétie tu m'as vu moi dans le péché Viens me dire ce que tu as vu Il ne faut jamais avoir peur Il ne faut jamais avoir peur Dis-moi tant que j'ai rêvé J'étais vu avec une couche Entre les volets C'est ce que tu as vu Toi parle seulement Il n'y a pas l'eau Ezekiel quand on lui a dit que tu vas mourir Il ne s'est pas fâché contre les prophètes Il y a des frères où on lui dit la prophétie Mais il s'est fâché contre celui qui lui a dit la prophétie Non, il n'est pas le maître Il ne s'est pas le maître Si il n'est pas le maître Prophète Non Lui il ne veut dire que tu es un peu Il ne veut dire que tu es un ami C'est le maître Il ne veut dire que tu es un ami Il ne veut dire que tu es un ami Examine tes voies Cherche la face du Seigneur Il ne veut dire que tu es un ami Il n'est pas le maître Lui, c'est le maître Ezekiel, finis le message Ezekiel, il est là Ezekiel, il s'est dit qu'on a dit quand Ezekias marchait dans la cour du roi le roi entrait dans sa chambre la face contre les lignes il commence à rappeler à Dieu les bienfaits qu'il a fait dans sa vie pour les lignes ça c'est moi qui parle maintenant il dit on souviens toi et tes rênes quand la soeur Charlie était en difficulté moi je me suis déplacé pour aller là-bas pendant que le roi prie le seigneur est en train d'ouvrir le livre des soumets bienfaits les personnes n'oublient jamais bienfaits il ouvre, il ouvre c'est ton livre les prophètes n'étaient même pas consentis je me l'imagine je me l'imagine la bible dit que pour ajouter les 15 années au roi l'internel a fait bouger l'ombre de quelques degrés vous semblez a changé le limite nous n'avons pas de graines d'ambou bon j'ai dit ça parce qu'il y a des choses à dire ici l'ombre ne peut pas bouger l'ombre de quelques degrés nous n'avons pas de graines d'ambou en réalité c'est Dieu lui-même qui avait bougé nous sommes quand même pour ouvrir la porte de plusieurs années d'ambou pour ouvrir la porte de plusieurs années d'ambou dans l'internel il est capable de déplacer les montagnes juste pour toi parce que quand le soleil est en mouvement dans l'internel c'est-à-dire que l'ombre aussi s'est fait des choses ici je vais finir ici l'israël chaud il croise Amalek le combat commence Josué regarde il dit non 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 ce combat ici j'ai envie de combat mais ça c'est pas possible il dit au soleil arrête toi sur Gabao or le pays de Gabao c'est le pays des étrangers c'est que le soleil s'est déplacé l'antimarie du Agabao je te dis au soleil là 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 tu vas t'arrêter jusqu'à ce que la victoire vous faites tes lémanes à Gabao c'est le soleil là qui s'est déplacé c'est le Seigneur Jésus Christ quand le soleil arrive chez les nations elle ne peut pas continuer sa course et c'est mérité Josué doit venir au soleil arrête toi sur Gabao il y a un peuple qui a persuadé la délivrance j'aime ça Jérusalem je viens d'entrer les marchés c'est le soleil qui partait dans la maison de Jérusalem qui est la maison d'Israël par contre Jésus s'en allait une femme qui était une femme de planète et qui avait la perte de son qui est le signe de la malédiction mais le soleil continuait sa marche la femme vient il touche le pan de sa robe Quand la femme touche ne parle pas de sa robe C'est le step6 C'est le jeun jouais qui a dit au soleil arrête vous Jérusalem Je vais vous faire Votre щit wallah Mais sur la famille Jérusalem un homme Un homme Jésus s'était arrêté. Et prophétiquement, la voix des gens jouaient avec lui. Mon homme, je chante avec lui. Chantez ! Arrête-toi de toi, Tavao ! La femme vient, touche les pas de son. Jésus s'arrête. C'était les sourds qui s'arrêtaient sur nous. Quand le Seigneur m'a donné la vie, il ne peut pas s'arrêtaient. Il ne peut pas passer comme ça. Il ne peut pas. Jésus dit, je vous le dis. Je ne peux pas s'arrêter. Pierre, il y a beaucoup de gens ici. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas s'arrêter. Jésus, non ! Quelqu'un, tu vois quoi ? J'étais en train d'arrié. Je me suis arrêté sur Gabao. La télévision, Nicolas Gabao. Il y a quelqu'un, mais je n'ai pas donné le téléphone. C'est ma tête, c'est ma tête. Il y a quelqu'un qui fait des livres. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je jette les gants dans sa vie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Non, il ne peut pas passer comme ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher Dieu. 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 Dibouviens, les biétés et moi, c'est un signe de la main. J'ai reçu des choses à dire sur l'ézéchiel. Quand l'ézéchiel, il était qui ? L'ézéchiel était ma mine. Mais là, ça ronde, ça ronde. Il n'a plus le temps. L'ézéchiel, c'est l'ézéchiel, et la pende, ça ronde, touche le parti. Nous ne es pas, il n'y a rien, les ézéchiels, c'est pas parmi. nous comprenons que les bandes de l'Europe peuvent comprendre que les bandes de l'Europe c'est le parvis dans le parvis c'est qu'il y a le salut donc quand la femme était venue toucher les bandes de sa robe et arrêter cette femme là c'est devenu le parvis pour en tirer la raison Jésus s'arrête tu dis quelqu'un m'a touché écoutez ce que la Bible dit jusque là la forme ne s'était pas encore révélée malgré le fait qu'il avait touché les bandes de l'avant la forme ne s'était pas révélée l'écriture dit ceci Jésus s'est dit tout donc j'ai compris et cette femme était venue elle était venue par derrière c'est là c'est là la chanson la chanson la chanson elle est venue en la chanson la chanson Sous-titrage ST' 501